Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'océans, de voyages, de mer, de bateaux à voile en ces temps où un thème totalement diabolique tente de contraindre les gens, de contraindre toutes les libertés de rendre les gens esclaves bon vous me direz la liberté qu'est-ce que c'est et Jésus dit c'est la vérité qui libère il ya aussi une vérité dans le voyage une vérité dans le sens où si l'on aborde le voyage comme un touriste on est très éloigné du sens même de l'itinérance et du voyage en fait le vrai voyage c'est ni plus ni moins un pèlerinage sur cette terre et c'est réellement comme ça que en famille nous avons abordé nos voyages en voilier avec un grand bonheur des difficultés beaucoup aussi ça n'a pas été tout rose alors je parle à ceux qui ont qui ont répondu en commentaire sur certaines de mes vidéos en me demandant mais comment on fait pour partir en bateau comment on fait qu'elle est voilà expliquez donnez moi les clés tout ça des clés il n'y en a pas c'est comme d'aller à pied à santiago à compostel ou ailleurs ou à rome et ben vous vous sortez de chez vous vous fermez la porte et puis vous y allez et c'est pas plus compliqué que ça alors évidemment marcher ça nécessite moins de connaissances techniques que de partir en voilier mais rien ne vous empêche d'aller vous former d'aller apprendre les techniques d'y aller pas à pas et donc voilà ce que je voulais vous amener à découvrir c'est cet esprit cet esprit de pèlerin pèlerin sur cette terre et c'est vraiment à travers tous nos voyages en bateau qui ont été assez nombreux ça a duré des années des voiliers personnellement j'en ai eu neuf entre les mains je vais pas dire que je les ai possédé c'est plutôt eux qui m'ont possédé en plus ou moins magnifique j'ai eu on a eu de très très beaux voiliers très beaux instruments de navigation de voyage ce sont des instruments en fait à proprement parler un voilier c'est une maison une maison éphémère on va dire qui est livré livré aux éléments qui peuvent être changeants d'une heure à l'autre vous voyez arriver une barre noire sur l'horizon une barre de nuages violente et puis vous vous dites ça va être notre fête puis on peut tout perdre quoique on n'est pas forcément en mer qu'on a connu nos plus grandes frayeurs ça a été souvent au mouillage dans des mouillages forains un peu foireux on va dire et c'est généralement dans ces endroits là que les bateaux se perdent c'est rarement mais alors vous allez sur tous les mouillages un peu foireux de la planète vous verrez des épaves jetés sur les côtes il y en a partout alors il ya aussi des copains qui ont perdu leur bateau en mer qui ont heurté des objets je pense à jean-michel 200 milles au sud de nouméa au sud de l'île des pins qui heurte un ophnie un objet flottant non identifié et son bateau coule en quelques minutes il a il a quatre équipiers avec lui donc ils sont cinq il a le temps de sauter il n'a même pas le temps de gonfler son radeau de survie il se retrouve à cinq embarqués dans sa barque minuscule barque au milieu de d'une mère qui commence à blanchir donc quand la mer blanchit ça veut dire que les éléments ça force il quoi et en sauvant juste une barre de chocolat et miraculeusement une vhf portable sauf que les piles de la vhf évidemment et ben elles sont déchargées et ils sont ils sont très 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 mal barrés parce qu'ils sont au milieu de nulle part c'est la limite des 40e régissant donc ça craint et puis ben ils sont sauvés in extremis vraiment in extremis au bout de cinq jours bon tout ça c'est des histoires de mer c'est un peu ce qu'on a vécu nous pendant un fils qui est né à bord du bateau on naviguait déjà quelques années avant qu'il arrive et puis de 0 à 8 ans il n'a jamais connu autre chose qu'une couchette à bord d'un voilier alors c'est sûr à cette époque là on avait un voilier magnifique très très beau voilier un catch que nous avions sur lequel nous avions vraiment travaillé qui était très très beau c'était pour les connaisseurs il s'agissait d'un amphitrite donc du chantier vauquiez donc c'est un bateau qui faisait à peu près 14 mètres avec une grosse timonnerie à l'arrière une qui blindait prêt à affronter toutes les mers toute distance un bateau no limit et on naviguait avec ce navire dans le bassin pacifique entre entre tahiti les tongas le vanuatu le la nouvelle calédonie la nouvelle zélande tout le bassin pacifique sud et voilà donc des voiliers moi j'en ai eu entre les mains neuf en tout et pour tout donc on commence à savoir de quoi on parle le dernier en date vendu il ya deux ans après une traversée de l'atlantique que je voulais sous forme de pèlerinage donc c'était un catamaran très 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 spartiate un warham donc une espèce de pirogue double polynésien mais un bateau très agréable très 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 sympa à la mer on est parti de brest on est allé par le l'espagne de portugal les canaries les antilles tout le bassin caraïbes les îles caraïbes etc providentia enfin panama providentia on est remonté les pirates du honduras le belize et le guatemala et puis retour par le mec le belize encore le mexique cuba la floride les bermudes puis la remontée par l'atlantique nord et retour à brest avec avec le sentiment d'avoir fait un beau voyage et c'est vraiment dans cet esprit de pèlerinage un esprit ben on arrive sur une terre et on n'arrive pas avec une carte bleue parce que du fric on n'en a jamais ça c'est une règle de tous mes voyages du fric on n'en a jamais eu on n'a jamais eu que le strict minimum de quoi bouffer et encore c'était pas grand luxe j'ai de la semoule et des sardines beaucoup on mangeait au strict minimum voilà des anecdotes on arrive à nouméa donc on mouille devant portmoselle on regarde dans la caisse de bord on a l'équivalent de 20 euros et on est en terre inconnue on connaît personne enfin on a quelques amis sur le circuit de navigation on connaît quelques personnes mais on évite de taxer le pognon de nos frères marins qui en ont pas forcément plus que nous bon c'est pas le but du jeu et donc on a 20 euros on a un gamin à nourrir on a un petit chien et puis ben il faut se débrouiller avec ça mais c'était un peu l'esprit du voyage on n'avait pas peur à l'époque de naviguer sans filet de naviguer avec cet esprit d'aventure de découverte de barou alors on était un peu contraint parfois dans nos aventures par le manque de moyens ça je vous avoue on aurait eu plus d'argent on aurait été dans dans des endroits un peu différents on aurait plus navigué on aurait été moins obligé de rester travailler pour refaire les caisses de bord dans des endroits où la vie coûte plus cher qu'à paris enfin deux fois plus cher qu'à paris même quand on vit sur un voilier il faut pas croire tout l'argent qu'on gagne il passe dans la bouffe puis on est obligé d'avoir une voiture puis ça devient très compliqué quoi et on se retrouve au mouillage presque comment on hlm finalement donc voilà l'esprit moi j'ai commencé tout petit petit mon père quand j'avais j'étais grand comme ça là on va dire j'avais six mois et il me mettait dans un couffin au fond au fond d'un vieux voilier en bois un requin puis il m'emmenait tirer des bords en requin ensuite bon il était marin on a eu la chance de vivre dans le pacifique et j'ai toujours eu cette ce désir profond de repartir en mer quoi qu'il arrive c'est voilà j'y connaissais pas forcément grand chose en bateau mais ça m'a jamais empêché d'avoir un voilier dès que j'ai pu dès que j'ai eu trois sous j'ai eu un voilier à moi je me suis intitulé capitaine et puis je suis parti au large et peu à peu on élargit son cercle et on découvre l'horizon et on va derrière l'horizon et c'est ça qui est fabuleux c'est cet esprit d'aventure de découverte et à chaque fois qu'on rentre de mer bon sauf quand on se contente de faire du côtier au glenand on est là à écrire un blog à dire c'est merveilleux j'ai tiré des bords bon c'est chouette la voile mais dès qu'on s'aventure un peu au grand large et qu'on lâche la côte de vue et qu'on part s'enfiler donc sans une caisse de bord gigantesque et tout ça quand on arrive au port on dit c'est fini là vraiment on a poussé le bouchon on est allé trop loin et toujours 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 croyez moi on repart on y retourne parce que c'est comme c'est pas une drogue c'est une découverte de son intériorité profonde c'est une découverte de quelque chose qui nous fait grandir de l'intérieur c'est cette capacité de dépassement d'affronter l'incertain l'incertitude du lendemain de la météo alors bon aujourd'hui ça s'est un peu simplifié on arrive à passer entre les dépressions parce que on se fait router on a des des machines fabuleuses qui permettent d'être en contact par satellite avec quelqu'un qui vous dit à une dépression tire plus à droite tire plus à gauche tire plus au nord tire plus au sud là tu vas toucher du vent dans deux heures même c'est incroyable si tu restes là dans deux heures tu toucheras le bon vent qui va t'amener à tel endroit nous on a navigué sans ça c'était vraiment on avait encore un sextant j'ai appris à brancher un ordinateur sur un gps il m'a fallu il m'a fallu un moment on avait des cartes papier on avait on avait on faisait une estime côtière on faisait une droite de hauteur au milieu de l'océan en se gourant dans les déclinaisons signe plus signe moins et puis petit à petit on apprend et puis petit à petit on arrive à savoir où on est les yeux fermés tiens aujourd'hui on est là puis tu fais la droite de hauteur tu es exactement là où tu as dit que tu étais parce que tu connais ton bateau tu connais tu vois les courants tu vois la couleur de l'eau tu vois les vagues et tu arrives à avoir cet instinct voilà on trouve le même genre d'instinct quand on va voler en parapente par exemple eh ben on rentre dans le thermique on a ce sentiment de monter on n'a plus besoin du vario qui fait bip bip on sait qu'on monte et on sait à peu près on sent où est le centre du thermique et on va commencer à enrouler dans le bon sens et on a une case qui s'ouvre dans la tête c'est la case de l'oiseau la case du marin c'est un peu la même chose on sait grosso modo on arrive où on est et ça c'est des milliers des milliers des milliers de mille nautiques et des bateaux et des bateaux et des bateaux en eau voilier voilà on n'a jamais acheté des bateaux neufs c'est toujours des bateaux sur lesquels on a bossé on a vraiment refait à neuf l'intégralité de nos bateaux enfin plus ou moins avec les moyens du bord sauf un le pharaway mais ça on n'a jamais eu les moyens le pharaway c'est cette espèce de grand catch je vous mettrai la photo je mettrai à la fin de la vidéo tiens ça vous incitera à m'écouter jusqu'au bout et c'est un bateau qu'on a récupéré sur la grève de cancale il était plus ou moins défoncé les moteurs fonctionnaient pas il y avait un mat pété c'était un grand machin au bord des classiques il devait pas peser loin de 20 tonnes enfin c'est c'était un truc et il y a eu des dégâts dessus les gars qui avait fait un peu n'importe quoi qui avait découpé le stabilisateur arrière à la tronçonneuse qui avait bon et nous on récupère cette espèce d'immense machin en bois qui devait faire 16 mètres et quelques et avec mon épouse on était jeune marié et on l'a vu couler au moins cinq fois avant de pouvoir le remettre à flot on en a on en a chié vraiment c'est physiquement quoi et puis on est parti dans l'océan avec on est parti au large et donc c'est pour montrer l'esprit moi j'avais aucune idée de comment changer un bordé puis un jour je prends mon courage à demain puis je découpe tout ce qui pour y enfin pas tout parce qu'il en restait malheureusement à la scie et puis et puis je recolle des bois enfin je les reviche les et quand on revoit le bateau actuellement mais réparation c'est la seule chose qui tient alors bateau il est plus à nous il est je crois qu'il est même parti à la case depuis il n'a pas été entretenu par les nouveaux propriétaires qui ont la vendu à prenez partie sur des plus petits bateaux étanche après on a récupéré le bateau du frère de philippe poupon le morwena il s'appelait on l'avait rebaptisé brest même bateau il avait été tagué squatté je mettrais une photo aussi si je la retrouve enfin du morwena tagué vous allez vous allez rigoler on en a fait un magnifique voilier on est parti dans l'atlantique puis dans le pacifique avec un bateau on a remis à neuf du bout de l'acquis à la tête de mât en passant par le moteur les voiles tout était fabuleux la cellerie le frigo la gazinière et c'était notre maison du pauvre mais c'était un super voilier et voilà c'est pas des bateaux qu'on achetait clé en main et sur lesquels voilà on n'avait pas les moyens on n'avait pas les sous pour faire ça nous ramasser les fraises à plougastel c'est vous dire qu'on n'avait pas des caisses de bord extraordinaire ça nous a jamais empêché d'aller au large et de partir c'est pour vous dire tous les gens qui disent mais moi j'aimerais bien mais je peux pas moi j'ai envie mais c'est pas possible moi si moi ça moi si ben écoutez je peux rien pour vous dans ces cas là c'est une question de passion en fait et c'est la passion qui nous anime à des bonnes passions toutes les passions ne sont pas à jeter sont pas négatives parce que finalement si vous allez au bout au bout de ce à quoi vous êtes appelé physiquement concrètement c'est un peu comme un sacerdoce vous êtes mieux vous êtes fait vous êtes conçu vous êtes né pour ça d'accord et donc vous le faites et c'est mieux de le faire que de vivre en disant j'aurais aimé le faire je l'ai pas fait zut ben oui parce qu'il ya un moment où ça arrive c'est un peu tard quoi donc ben c'est un peu un flot de paroles que je vous parle de l'océan c'est ça et voilà vraiment typiquement on revient de mer puis on se dit là aujourd'hui par exemple on se souvient qu'on en a bavé et que c'était pas facile qu'une transat retour des choses qui sont pas nécessairement facile évidente et on gère au jour le jour au cas par cas voilà mais fatalement c'est une fatalité au bout d'un moment on se dit tiens ou d'un an deux ans à dire bon allez plus jamais on commence à regarder les bateaux à voile c'est c'est obligé parce que écoutez comme terriens excusez moi mais qu'est-ce qu'on s'emmerde qu'est-ce qu'on s'emmerde on est le jouet de ces fous mondialistes alors qu'en mer on est libre et seul mettre à bord une vraie liberté je vous assure parce qu'il ya une vérité on forge une vérité humaine d'accord une vraie vérité de l'homme quand on est au mai en mer et au grand large c'est pour ça qu'il ya de la liberté en mer c'est une vérité qui libère c'est pas forcément une vérité intellectuelle mais je peux vous assurer qu'elle est spirituelle ça c'est sûr la vérité du marin j'en ai plein les histoires de bateaux parce qu'en neuf bateaux et puis le tour du monde des tours d'océans et c'est des falaises heurtées en pleine nuit et on a connu aussi des équipiers fous enfin pas dire j'ai tout connu puisque je suis il ya des endroits où je suis pas allé où il ya peut-être jamais en mer ce que je pense qu'on y retournera un jour il ya des chances on a quand même de la bouteille très très longue expérience de la chose maritime du fait maritime de de l'aventure maritime voilà c'est pas de la course au large c'est de l'aventuré en famille c'est pas la même chose on avance doucement on est à cinq noeuds maximum on fait gaffe à pas casser on évite parce que si on casse bas c'est à nos frais et puis pipi souvent en milieu de nulle part donc c'est pas toujours facile de réparer quand on pète une bombe quand on déchire une voile quand on quand pète le moteur au milieu de nulle part zut quoi c'est à nous c'est la seule chose qu'on possède puis nous pendant toutes ces années on n'avait rien n'avait pas on n'avait rien à terre on n'avait pas de maison pas de roues de secours on avait un bateau point le bateau puis l'océan puis le voyage et voilà la vie la vie telle qu'on l'a vécu nous en vérité de manière verticale et c'était un peu dans la continuité de la vie religieuse je vous en ai parlé hier la vie religieuse basse c'est un peu cette même cette même verticalité spirituel on est un peu livré des tempêtes mais alors c'est des tempêtes intérieures de cerveau des tempêtes de lacs comme on dit la vraie tempête en mer c'est autre chose mais ça fait grandir ça fait grandir ah oui vous êtes quand même sur la seule chaîne où je vous dis pas abonnez vous mettez des pouces je vous avoue faites ce que vous voulez aucune importance je suis pas ici pour faire du chiffre compter mes abonnés je vois de temps en temps j'ai 10 abonnés de plus ben c'est bienvenue à vous je suis pas ici pour avoir dix mille vingt mille cent mille un million je jamais je monétiserai mais mais baratin sur internet c'est contraire à l'esprit de pouvoir vous parler en liberté et puis j'ai déjà été censuré parce que j'ai dit des choses fallait pas c'est pas grave c'est une importance ici youtube décide de me priver de ma chaîne et mon expression j'en trouverai d'autres j'aime bien vous parler j'aime bien vous raconter des choses de l'aventure un peu exceptionnel que nous nous avons vécu bon je dis pas qu'on est les seuls j'imagine que vous aussi vous avez vécu des trucs sympa mais la vie en mer c'est sympa aussi c'est c'est unique qu'il y en a qui sont allés sur la mer qu'ils n'y sont jamais allés si à tout hasard vous voyez un bateau un peu abandonné qui nécessiterait d'être pris en main d'être et qui vous dit à l'oreille j'ai envie de l'art je me laissez pas mourir ici contactez moi ça peut m'intéresser pourquoi pas pourquoi ne pas y retourner un jour le challenge je me dis ça serait que le voilier il ya tellement de bateaux plus ou moins abandonné dont les propriétaires ne veulent pas ce serait de récupérer un bateau dans ce cas là pour un franc symbolique comme le pharaoué on l'avait payé un franc symbolique on avait payé aussi des dettes de l'association on s'est aperçu qu'il y avait des dettes et donc on a payé les dettes ça nous avait un peu ruiné cette histoire de paiement de dettes mais en l'occurrence l'épave qui était à cancale un franc symbolique comme quoi et ça nous a pas c'était pas le bateau clé en main extraordinaire c'était un bout de bois qui coulait et immense et lourd à moitié pourri ça nous a pas empêché de faire un tour d'atlantique avec de faire un barou d'honneur avec ce bateau qui était c'était lui le vrai maître du jeu je vous assure phare oui donc voilà faudrait que le bateau il arrive comme ça de cette manière là puis on repartirait et on le remettrait à neuf ans et en état enfin moi personnellement je sais pas faire grand chose mais ça j'aime ça j'aime le faire donc voilà si au hasard de vos promenades vous trouvez un chouette voilier qui vous dit me laissez pas mourir je veux du large en fait moi signe ça peut éventuellement m'intéresser allez salut les amis